Il est 8h moins 5, Thomas Soto. Il a vrillé, Vincent Péillon, le candidat à la primaire de la gauche qui a comparé la situation des musulmans en France aujourd'hui à celle des juifs sous le régime de Vichy. A l'époque, ils portaient une étoile jaune, ils étaient chassés, se faisaient arrêter. Bref, on connaît l'histoire. Bonjour, Danikon Bendit. Bonjour, Thomas. Je dis on connaît l'histoire, mais visiblement, ce n'est pas le cas de Vincent Péillon, curieusement. Oui, enfin, je ne veux pas tourner autour du pot, même si j'aime bien Vincent Péillon, que j'ai connu au Parlement européen. Il a fait une énorme gaffe. Parler de la laïcité aujourd'hui et en même temps se référer à Vichy n'a aucun sens. L'erreur de dire il y a 40 ans alors qu'il voulait simplement parler de 1940 est à mes yeux insignifiante. Sa langue a fourgé, ça peut arriver, c'est un lapsus. Mais comparer un crime d'État, l'antisémitisme assumé de Vichy et malheureusement soutenu par une partie de la société française collaboratrice, est tout simplement plus que malsain, c'est intolérable, comme l'explique très bien Jean-Marcel Bougreau dans son éditorial de la République des Péguennais. Vincent Péillon rétropédale, dont acte. Bon d'accord, mais essayons de ne pas aboyer avec nous. Qu'a-t-il voulu dire tellement maladroitant ? Qu'a-t-il voulu dire à votre avis, Vincent Péillon ? Enfin, en fait, il a voulu renforcer un argument. Ne pas instrumentaliser la laïcité contre une minorité religieuse. Et il visait explicitement le Front National et les identitaires. Mais en dénonçant plus que maladroitement un racisme réellement existant dans la société française, comme dans toute l'Europe d'ailleurs, il a rendu un mauvais service à la cause. Caricaturer et déformer ne renforce pas l'arrêtement. Au contraire, l'extrême droite se profile en victime de la gauche bobo bien-pensante, qui refuse la réalité, le danger du terrorisme islamique, version radicale de l'islam. Le nationalisme autoritaire et souverainiste de la droite extrême n'est pas le fascisme d'antan. Ceux qui le combattent au nom d'une autre conception de la laïcité, comme Vincent Péillon, ont suffisamment d'arguments pour ne pas tomber dans la caricature. Mais dites-moi, Dany, pourquoi à chaque campagne, on a droit à des candidats qui, à un moment, se mettent à dire n'importe quoi ? C'est quoi ? C'est l'éner qui lâche ? C'est de la stratégie ? C'est une tactique ? Qu'est-ce qui se passe ? Pour s'imposer dans la jungle médiatique, donc atteindre l'oreille des électeurs, les candidats simplifient l'argument et forcent le trait. La preuve, nous parlons d'une bêtise de Vincent Péillon, alors qu'un argument posé sur la laïcité serait vraisemblablement passé inaperçu. Une campagne électorale, Thomas, c'est la tentation permanente de succomber à l'exagération. On y soit qui mal y pense, et j'ai bien connu cette tentation. C'est sûr. Merci beaucoup, Dany Cotbeny, devenue sage maintenant sur Europe 1 tous les matins. Peut-être trop sage. Ça dépend des jours. C'est à 8h10 sur Europe 1. A demain, Dany.